Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je remercie Christelle de la chaîne Classe Créative qui a très gentiment accepté que je partage avec vous sa méthode de rangement des tampons clear avec pour moi une légère petite variante. Vous trouverez donc le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous invite donc à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. J'ai complètement adopté ce système de rangement car il est à la fois très pratique, un peu onéreux et surtout il fait gagner de la place car vous pouvez ranger plusieurs sets de tampons dans une enveloppe. Alors là j'ai rangé mes tampons de petite taille dans un sachet transparent mais là c'est tout à fait optionnel. Moi c'était vraiment plus pour le côté pratique quand je retire les tampons de l'enveloppe. Le grand plus de ce système c'est que cette enveloppe possède une pochette transparente intégrée dans laquelle vous venez simplement glisser une feuille préalablement tamponnée ou même imprimée avec les tampons qui se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe. L'avantage de cette technique c'est qu'elle est réutilisable. Comme la feuille est amovible vous pouvez à tout moment en refaire une car vous avez par exemple vendu vos tampons parce que vous ne vous en serviez plus ou alors l'inverse vous venez d'en acquérir un ou même plusieurs et vous pouvez les rajouter dans les enveloppes là où il reste de la place. J'ai choisi de les ranger dans un panier que j'ai trouvé à action à un petit prix et j'ai commencé à séparer chaque catégorie par une fiche à onglet sur laquelle je suis venue noter le nom de celle-ci. Pour qu'elle soit plus résistante et qu'elle ne s'abîme pas je les ai plastifiées comme les enveloppes. J'ai utilisé des enveloppes recyclées de couleur craft tout simplement parce que j'adore cette couleur donc d'une dimension de 16 par 23 cm. Je vais commencer par ôter le rabat de l'enveloppe donc il reste une petite marge comme vous le voyez mais je l'égaliserai plus tard une fois la plastification faite. J'ai utilisé également des feuilles blanches d'un grammage de 170 grammes tout simplement pour faciliter l'insertion de la feuille dans la pochette transparente. Alors j'ai fait la dimension volontairement plus petite que l'enveloppe tout simplement pour une question de pratique encore une fois car l'insertion se fera plus aisément. Pour la plastification j'utilise des feuilles appropriées de chez Action alors vraiment très abordables puisque si mes souvenirs sont bons elles sont aux alentours d'un euro les 20 feuilles allez même si on monte jusqu'à 1,50€ ça reste vraiment très abordable pour ce genre de produit. La surface intérieure est légèrement granuleuse et c'est ce qui permet donc le collage à chaud. J'ai utilisé également la plastifieuse de chez Action puisque question qualité prix elle est vraiment au top elle ne coûte que 12,99€. Je m'en suis beaucoup servie et je peux vous dire que vraiment elle tient la route pour le prix en tout cas moi je n'ai jamais eu de souci encore jusque là. Je commence par placer mon enveloppe à l'intérieur de la feuille de plastification. Alors il est très important de placer l'ouverture avec la marge à l'envers c'est à dire que l'on a le côté sans marge vers soi et ça c'est très important pour la suite. J'ai ensuite découpé dans une feuille de plastification un rectangle de 16 par 23 cm qui va ainsi recouvrir parfaitement le dessus de l'enveloppe. Alors comme la feuille est double du coup je me retrouve avec deux rectangles. C'est le moment où il faut être très vigilant sous peine de ne pas obtenir notre pochette transparente donc il faudra positionner cette feuille avec le côté lisse sur l'enveloppe donc vous aurez le côté rugueux vers vous. J'ai placé un des coins qui étaient armandis au bas de mon enveloppe. Je rabats la feuille et je vérifie à nouveau qu'elle soit bien dans le bon sens. Alors si vous le désirez vous pouvez récupérer la bande excédentaire qui pourra par la suite vous servir éventuellement à plastifier des marque-pages par exemple. Maintenant que ma plastifieuse est à température donc là le témoin est au vert donc c'est ok, j'engage ma feuille du côté de la pliure. Alors le processus normalement se fait lentement, là j'ai accéléré un peu la vidéo. Avec la chaleur comme vous le voyez la feuille devient complètement transparente. Alors ce passage là moi je le fais ce n'est pas une obligation mais je repasse toujours une deuxième fois pour être sûr que tout soit bien thermocollé. Une fois que c'est refroidi je vais couper le haut de mon enveloppe juste au ras de la marge comme vous voyez pour créer l'ouverture. Pour ce faire j'utilise mon massico mais j'ai gardé une lame exprès pour cet usage pour ne pas endommager mes lames pour le papier. Vous pouvez bien évidemment utiliser une règle et un cutter. Je vais enlever à présent l'excédent tout autour de mon enveloppe en laissant une marge de 3 mm. Alors pour cela je m'aide en alignant donc le bord de mon enveloppe sur le bord gradué de mon massico. Donc j'obtiens bien une double ouverture donc la première pour y ranger les tampons et la deuxième qui est un espace transparent pour y glisser la feuille de tamponnage. J'en profite pour couper les coins pour que cela loge mieux dans la panière de rangement. Et hop la petite vérification qui va bien pour voir si la feuille coulisse bien. Avant de passer au tamponnage je voulais quand même vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire une photocopie. Alors cela est d'autant plus facile lorsque la planche à tampons occupe tout l'espace. Il suffit d'enlever tous les tampons clears et de photocopier la feuille transparente où se trouvent les motifs. Et franchement le résultat est top et rapide surtout. J'ai ces 4 sets de petits tampons à ranger. Alors je les positionne pour voir l'espace qu'ils occupent et je vois qu'il me restera de la place pour un ou plusieurs autres tampons de même catégorie. Alors je positionne mon papier bien calé dans le coin de ma presse à tampons. Je pourrais utiliser du Meskintep pour que ça ne bouge pas. Puis je dispose mes tampons clears sur la feuille en vérifiant bien qu'ils soient tous dans le bon sens. J'utilise la verse à fil noir pour créer l'empreinte. Je n'hésite pas à recommencer une deuxième fois si l'impression n'est pas correcte. La fiche est maintenant faite. Pour nettoyer mes tampons clears, je n'ai rien trouvé de mieux que ce nettoyant-là, le Perfect Polymer Stamp Cleaner de chez Ranger. Il est très efficace. Je l'ai d'ailleurs tellement utilisé que l'embout a fini par tomber. Mais j'imbibe tout simplement un morceau de microfibre et ça marche aussi très bien. Et bien voilà, nous avons pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à insérer la fiche dans l'espace réservé à cet effet et de glisser les tampons dans l'enveloppe. Alors, mes tampons n'ayant plus leur protection derrière, j'ai choisi de les loger dans un sachet que j'ai également trouvé chez Action. Ce qui sera pour moi plus pratique pour les retirer. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est purement optionnel. Après, chacun fait comme il veut. Normalement, les tampons sont censés avoir leur protection plastique derrière. L'enveloppe est prête à rejoindre ses petits camarades. Alors, je n'ai pas encore créé d'onglet pour cette catégorie, mais ce sera chose faite très rapidement. Sachant que j'en ai encore d'autres à réaliser également. Pour ma part, je n'ai pas choisi de ranger les tampons par marque, mais bien par catégorie, car je trouve que pour moi, c'est plus facile pour m'y retrouver. Comme vous avez dû sans doute le constater, certaines de mes enveloppes possèdent une encoche. Alors malheureusement, ma perforatrice ronde a fini par rendre l'âme après des années de bons et loyaux services. Mais bon, ça marche quand même très bien sans aussi. Vous pourrez voir un aperçu des quelques tampons que j'ai déjà rangés avec cette technique. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous de passer cette période de confinement le plus sereinement possible. Et j'adresse une pensée toute particulière à ceux qui sont malheureusement atteints par ce virus. Et si vous avez comme moi un stock non négligeable de tampons à ranger, vous aurez quelques journées bien remplies devant vous. En attendant, faites bien attention à vous et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...